Donc cette chambre avec tous ses vibes féminins là apparemment c'est bien la chambre de Booba Bon bah chacun ses goûts hein Cette chambre me faisait vraiment penser à une chambre qui pourrait correspondre à une femme Mais bon je pense que Booba on va dire qu'il l'a décoré comme ça pour attirer la jante féminine justement ok Première chose qu'on remarque au début de cette série c'est que ce n'est plus au moins de 12 ans mais au moins de 16 ans maintenant Donc c'est plutôt fair play c'est un film pour adultes donc les petits enfants là allez dormir ok Je sais que la série fait beaucoup polémique au Sénégal et tout ça donc ouais on comprend pourquoi ils ont changé cette réglementation Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées donc si c'est quelque chose qui t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue Avant de commencer je tenais à dire merci encore une fois à tous ceux qui ont déjà voté pour moi pour les Alicom Awards J'en suis vraiment reconnaissante merci pour vos votes pour que je puisse remporter ce prix dans la catégorie jeunes Talons et pour que je puisse visiter le Sénégal pour la première fois de ma vie Si tu n'as pas encore voté pour moi ce n'est pas encore trop tard on a jusqu'au 7 septembre Le lien est dans la boîte d'infos ça prend vraiment deux secondes pour voter donc n'hésite pas à me soutenir Ce qu'on remarque dans cet épisode c'est que mine de rien Booba il tient à cette relation On voit qu'il a menti à Ami concernant l'histoire de la lingerie Alors que dans l'épisode précédent il avait dit à Ami d'apprendre à se mêler de ses affaires Je m'attendais vraiment à une autre réaction de la part de Booba Parce que vu comment il avait pris Ami là comme si c'était un animal Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit violent Par rapport à cette histoire Dans cet épisode on nous montre comment Booba c'est un master manipulator Il a l'art de la manipulation Il s'y prend vraiment très bien pour réussir à convaincre Ami Donc comment est-ce qu'il s'y prend Il faut noter que ce n'était pas le seul qui a réussi à manipuler quelqu'un Rijal aussi a vraiment réussi à manipuler Antoine en quelque sorte On va y revenir tout à l'heure Donc comment est-ce que Booba s'y prend Notre langage corporel peut vraiment nous aider à faire passer des messages Déjà ça commence par sa posture Au début de la scène les deux se tenaient debout Ils étaient prêts à s'affronter là Mais comme Booba tenait à cette relation Il tenait à arranger les choses Il s'est vraiment rabaissé On voit qu'il s'est mis à genoux Il a laissé Ami prendre le dessus Il l'a laissé se sentir en confiance En lui faisant croire aussi que c'était elle qui contrôlait la situation Donc c'était vraiment brillant de sa part de se rabaisser comme ça C'est pas quelque chose que Booba a l'habitude de faire En tout cas depuis le début de cette série Il utilise aussi le eye contact pendant cette scène Lorsqu'il lui parle il essaye de la regarder dans les yeux Pour qu'elle soit convaincue Pendant cette scène seulement Parce qu'au début là il fuyait son regard Il avait tout d'un coupable tu vois Donc il a vraiment réussi à changer la donne là Il utilise aussi les mains Il lui tient la main Il la met en confiance Il lui parle Il la rassure Le toucher c'est vraiment important Lorsqu'on essaye de calmer quelqu'un Booba a tellement travaillé Ami dans cette scène Qu'elle même a fini par demander pardon pour sa jalousie Il a réussi à retourner la situation Et le coup final ce sont les mots qu'utilise Booba Il lui dit exactement ce dont elle a envie d'entendre Il lui dit qu'il aime Que lui il est contre l'infidélité Booba sait que mine de rien il a beaucoup à perdre Parce que c'est Ami qui lui ramène de l'argent Elle lui ramène du ralise normal Et en plus de ça elle a parlé de crime passionnel Alors là il a eu chaud hein Booba Il a commencé à lui dire Non non calme toi ça va aller ça va Il a peur pour sa peau hein Booba Parce qu'il sait que la femme La femme elle est capable de tout Lorsqu'elle est à bout Ce que je remarque dans toute cette situation C'est qu'en fait Ami elle ne prend pas Elle ne take pas advantage Elle ne profite pas de la situation Elle ne le sait pas Mais elle a beaucoup de pouvoir dans cette relation C'est elle qui ramène l'argent Et Booba aime l'argent visiblement Si tu aimes des vidéos comme ça De revues de séries afro N'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement Ça me fera super plaisir Et en plus ça aide l'algorithme de Youtube A recommander mes vidéos à d'autres personnes Merci beaucoup Booba il est vraiment trop fort Donc il a réussi à lui faire croire à Ami Que c'est Jibril qui a ramené une fille dans son lit Mais en fait ça n'arrange pas les choses D'où ton pote il ramène une meuf dans le lit Où tu dors se voit avec ton copain En plus ils n'ont même pas changé les draps Donc ça n'arrange pas les choses Je sais pas pourquoi Ami elle a gobé ça Mais c'est pire C'est vraiment un manque de respect total Et en plus ça nous montre que Ami en fin de compte Elle ne connaît pas bien Jibril Pourtant c'est Jibril qui l'a présenté à Booba Donc elle l'a connue avant Booba Mais ça m'a étonné qu'elle croit à cette histoire aussi facilement Elle se voile la face Ami Donc cette lingerie Elle appartient à la pote de Diara Celle qu'on a déjà vue dans l'épisode 4 Avec son groupe de copines qui se cachaient les seins comme ça Celle qui faisait la meuf et qui disait à Booba d'apprendre à respecter les femmes Mon oeil Dans l'épisode 4 c'est celle qui avait le moins parlé en plus Donc en plus elle a un copain J'espère que ce n'est pas quelqu'un qu'on connait déjà Je me demande qui c'est Je m'attends à tout dans cette série je te jure A ton avis est-ce que la copine de Diara sort avec quelqu'un qu'on connait déjà Dis le moi dans les commentaires Evelyn et Rijal se voient de plus en plus On voit que maintenant elle connait le nom de la soeur de Rijal Elle sait qu'elle s'appelle Diara Rijal a même l'intention de la ramener à la maison pour lui présenter à sa soeur Quelque chose qui est quand même assez rare pour quelqu'un qui est pudique avec les femmes Comment est-ce que sa soeur va prendre ça ? Evelyn lui fait vraiment une très bonne impression Elle a même l'intention de lui offrir sa voiture Est-ce que ce n'est pas un peu too much ? Comment est-ce que Diara va voir ça ? Déjà que l'épisode précédent nous a dévoilé un peu de la personnalité de Diara Elle ne va pas laisser n'importe qui prendre sa place Diara c'est plus qu'une soeur pour Rijal C'est vraiment comme sa petite maman quoi Donc j'ai hâte de voir sa réaction Par rapport à Antoine Bon ben on comprend maintenant comment il a fait Pour savoir que sa copine était au téléphone jusqu'à 2h35 du matin Il l'espionne Ça c'est vraiment le pire dans une relation Evenprod nous a demandé jusqu'où on pourrait aller par jalousie C'est trop facile de répondre non moi je ferai jamais ça En même temps je me suis jamais retrouvée dans une situation pareille Lorsque c'est ton coeur qui te contrôle Mais tu peux faire des dingueries Le crime passionnel ça existe Lorsque les gens se laissent diriger par leurs émotions Ça peut péter Ça me rappelle quand je regardais les émissions comme Enquête impossible C'est une émission qui passait ici en France Dis-moi dans les commentaires si tu connais J'aimais trop cette émission mais les histoires T'as l'impression que t'es dans un film alors que c'est vraiment la réalité Du coup j'ai fait des petites recherches quand je préparais cette vidéo Par rapport aux crimes passionnels Et j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de raisons Pour lesquelles les gens commettaient des crimes passionnels Elles étaient vraiment nombreuses Mais les raisons qui revenaient le plus souvent C'était la colère, la vengeance, la peur et la jalousie C'était vraiment ces 4 raisons là Qui revenaient tout le temps pendant mes recherches Mais moi j'ai envie de rajouter le manque de confiance en soi Et le manque de confiance en l'autre aussi Pour moi dans une relation il faut vraiment pas attendre Que l'autre personne te change ou quoi Comme Antoine l'a dit Il disait que c'était à Evelyn de l'aider à changer Il faut vraiment qu'Antoine travaille sur lui-même Avant de poursuivre je vous ai posé la même question sur Instagram Et j'ai eu quelques réponses que j'aimerais beaucoup lire avec toi Donc on a Tania Pink de C qui dit Par jalousie je pense que je pourrais envoyer des bandits te tabasser J'ai tellement rigolé Franchement moi je vais même pas parler Parce que je sais pas ce que je pourrais faire par jalousie C'est trop facile de dire Non moi je pourrais jamais ça Non Je sais pas jusqu'où je pourrais aller par jalousie Je pense qu'il faut avoir confiance en soi quand même Donc jusqu'au point d'aller frapper quelqu'un Je me vois vraiment mal faire ça Parce que je me suis jamais retrouvée dans une situation comme ça Mais voilà quoi N'hésite pas à me dire ce que toi tu ferais par jalousie Jusqu'où est-ce que tu irais ? On a aussi la réponse de Ndeya Tiret du bas FTG Elle dit Si tu es avec quelqu'un et que tu ne lui fais pas confiance Vaut mieux rompre C'est ça La confiance c'est la base de tout à mon avis La confiance et la communication font vraiment partie d'une bonne racine Tu vois Dès que tu as ces deux trucs là Tu es bien partie pour avoir une bonne relation Pour te construire quelque chose de solide Il y a aussi quelqu'un qui me disait sur Instagram Que moi par jalousie je vais juste boire de l'eau Et attendre que Dieu fasse les choses Merci beaucoup pour vos réponses sur Instagram C'était super J'ai vraiment rigolé Vous m'avez trop fait rire Pendant cette scène donc avec Antoine Ce qu'il faut savoir c'est que déjà Antoine franchement il s'affiche Ça ne donne pas du tout une bonne image de lui-même Et ça montre un gros manque de confiance en soi Antoine c'est quelqu'un qui se laisse guider par les sentiments Il ne maîtrise pas du tout ses sentiments Il faut qu'il fasse un travail sur lui-même Maintenant comment est-ce que Rijal s'y est pris pour calmer Antoine Lui aussi il a utilisé beaucoup de body language qu'on va analyser Et franchement je trouve qu'il s'est hyper bien débrouillé quoi Rijal il a commencé par s'adapter au ton de la voix d'Antoine Antoine était furieux mais Rijal lui a choisi d'adopter la manière douce Il a pris une voix très douce pour essayer de calmer Antoine Et on sait qu'une réponse douce calme la fureur Et c'est exactement ce qui s'est passé Rijal a aussi utilisé le toucher Il a posé sa main Lorsqu'il a posé sa main sur Antoine Je me suis dit ah ouais Il sait bien s'y prendre quand même Parce que comme je l'ai dit Le toucher est super important Lorsqu'on essaye de persuader quelqu'un De le manipuler De le calmer, de le mettre en confiance C'est très important de toucher la personne Ça a un effet presque immédiat sur son cerveau J'aime beaucoup le body language C'est quelque chose que j'apprends tout le temps Tu vois quand j'ai du temps Je fais des recherches dessus et tout C'est grave intéressant en fait Dis moi ce que tu en penses Est-ce que toi tu as des techniques que tu utilises Pour essayer de calmer quelqu'un Ou manipuler quelqu'un Est-ce que le langage corporel C'est quelque chose qui t'intéresse Dis-le moi dans les commentaires Ensuite Ridial continue Il utilise la même méthode Que Booba a utilisé A la fin de sa conversation Avec Ami C'est-à-dire que Ridial Dit exactement Ce que Antoine a besoin d'entendre A la fin de leur conversation Donc Booba avait dit à Ami Je t'aime Je n'aime pas l'infidélité Tout ça tout ça Dans cette scène Ridial dit tout de suite à Antoine Non il se passerait avec ta femme On n'est que amis Tout ça tout ça Il arrive à le calmer tout de suite C'est après Lorsqu'il a réussi à le calmer Lorsqu'il lui donnait des conseils Que là il lui dit Bon ton comportement Ce n'est pas l'idéal Il faut que tu changes Tu es trop colérique Tu es impulsif Tout ça tu vois Est-ce que tu penses Que si Ridial avait dit à Antoine Qu'il était colérique Impulsif Lorsqu'il était en train De le calmer Est-ce que Antoine Se serait calmé ? Donc Ridial a vraiment Bien géré cette situation Il a bien réussi A manipuler Dans un sens Antoine Dans cet épisode On voit que c'est vraiment Les deux personnes Qui se sont emportées Ami et Antoine Qui ont fini par Demander pardon Comme quoi la colère Ne résout rien Ils s'y sont vraiment Mal pris Leurs émotions Les ont vraiment Empêchés de voir clair Dans cette situation Alors dans cette scène Lorsque Ridial Donnait des conseils A Antoine Tout ce que j'ai retenu Moi c'est 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans C'était sa réponse à tout C'était son prétexte Son argument Antoine ne nous dit pas Ce que Evelyne apporte Dans sa vie Tout ce qu'il trouve à dire C'est si elle m'aime Il faut qu'elle supporte Mes défauts J'ai toujours été comme ça Donc il faut qu'elle m'aide A changer On dirait qu'il ne veut pas Faire de compromis C'est vraiment un Evelyne De compromise De l'accepter comme il est Ou bien de l'aider A changer Antoine manque vraiment De douceur C'est vraiment pas bon du tout Comment il s'y prend Antoine il a lâché nos rêves Entre Evelyne et Ridial Bon les gars Je continue sur mon téléphone Parce que mon appareil C'est éteint J'avais oublié De le charger Donc voilà Est-ce que le comportement De Antoine Va vraiment jouer sur Ridial Il avait même The slightest sentiment Pour Evelyne A cause de cette action Là ça va Shut down everything En tout cas du côté De Evelyne On voit qu'elle aussi Elle lui a donné Un ultimatum A Antoine Sans qu'il ne le sache Elle lui a dit S'il ne l'appelle pas Avant la fin de cette semaine Là c'est fini Même si ça va lui faire mal On dirait que Evelyne Est prête à foutre en l'air Ces 10 ans de relation Comme quoi les gars Faut pas attendre 10 ans Dès que tu peux te marier Il faut le faire Ceux qui attendent The perfect time Finissent par ne jamais Se marier Et tu sais quoi Je me dis Même si Evelyne Décidait de mettre fin A cette relation Tant que pour Antoine C'est pas fini Cette relation Ne sera pas terminée Donc en fait Evelyne Elle n'a pas son mot à dire Jusqu'ici On nous montre Un Antoine Qui ne considère pas Vraiment ses sentiments Un Antoine Un Antoine Qui se croit vraiment Supérieur à elle Il croit qu'elle ne peut pas Prendre des décisions Sans consulter ses copines Etc Qu'elle écoute trop Les conseils de ses copines Pour Antoine Evelyne C'est vraiment un bébé On dirait même pas C'est sa future femme Sa fiancée Il la considère Comme sa petite soeur Pour moi Même si Evelyne Décide de vraiment Mettre fin A cette relation Antoine va se dire Non 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 Elle sait pas ce qu'elle dit De toute façon c'est une petite Elle s'est fait conseiller Par ses amis Non non Il va pas considérer ça Evelyne n'a pas son mot à dire Et ça c'est très dangereux J'ai aussi kiffé la scène Entre Rijal et Tupac Oh il lui a donné De vrais conseils Rijal Ce qui me gêne Par rapport au caractère De Tupac C'est que je le trouve Un peu vieux Pour ce rôle J'aurais aimé voir Quelqu'un d'un tout petit peu Plus jeune jouer son rôle Tu vois Mais ce qui est bien C'est que cet acteur Il joue vachement bien Et il est super drôle Donc ça va Ça rattrape le coup Tu vois Tumani Que j'ai trouvé Plutôt élégante Dans cette scène Avec sa chemise blanche Et tout Le matin je me disais Ah c'est bien Tumani il est élégant Il fait propre Et tout Jusqu'à ce que Daba Sorte sa punchline Daba lui a dit Qu'il ressemblait A un mouton Quand il était Sur le point dégorgé Elle a tué mon truc Je te jure Elle a tué L'élégance de Tumani Oh my goodness J'attends encore D'avoir un peu plus De background Concernant leur histoire Tu vois Parce que pour l'instant J'ai l'impression Que c'est pas encore Très profond Tu vois J'attends encore De voir Pour l'instant On dirait que Tumani Gère mal l'argent Qu'il s'entretient Avec l'argent De quelqu'un d'autre Tu vois Mais bon J'attends encore De voir comment De voir comment Les choses Est en train de parler C'est presser carrément Parce que déjà Elle apparaît Comme ça Chez Jibril Tel un ange Qui a la main C'est Nilan Qui se sert Des deux hommes Hâte de voir La vengeance De Jibril Voilà ce que j'avais Pour toi Pour la revue De cet épisode 9 N'hésite pas A me dire Dans les commentaires Ce que t'as pensé De cet épisode Est-ce que tu commences A kiffer la série Est-ce que tu commences A accrocher Dis-le moi Dans les commentaires Moi je te retrouve Dans la prochaine revue Stay safe And stay blessed Bye